N'importe qui, et là je pèse mes mots, n'importe qui qui a envie, il fera un Ironman, si t'es sportif en 6 mois tu le feras bien, si t'es vraiment pas sportif, bah tu mettras peut-être 2, 3 ans et tout, mais quoi qu'on en dise, n'importe qui peut faire un Ironman. Et on a tout le temps tendance à se dire, ouais je sais m'entraîner, non, 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 tu sais pas t'entraîner, déjà t'as pas de regard extérieur, chaque discipline est spécifique. Ne pas se fier à ce que disent les gens, qui en ont jamais fait, oui, non, c'est ça, moi je pense qu'un Ironman tu devrais, t'as fait quoi toi ? Ah mais moi je fais de la pétanque, bon laisse tomber. Moi ça m'est arrivé, de tenir mon pace pour pouvoir faire 3.30 sur mon marathon Ironman, notamment aux Etats-Unis, où il faisait 32 degrés avec un taux d'humidité de taré, j'ai passé la ligne, c'est incapable de marcher. Bon Cyril, c'est un plaisir de t'interviewer, on rigole parce qu'en fait on vient de tourner 10 minutes où j'avais pas mis mon micro, donc voilà, en tout cas c'est un plaisir de te retrouver, parce que d'une t'es un ami, d'autre tu m'as entraîné pour faire l'Ironman, on remercie aussi Chacatrine Magasin qui nous accueille. Rapidement, ton palmarès sportif, parce que quand même c'est intéressant. T'as été 11 fois Ironman finisher, 4 fois en dessous de 10 heures, ton record personnel 9h46 et tu t'es qualifié au 70.3 et au XTERRA. Est-ce que tu peux te présenter, nous en dire un petit peu plus, et notamment sur tes diplômes, alors j'ai la liste, je les referai à la fin, mais qui t'ont amené à faire ce que tu fais aujourd'hui ? Je suis issu de la filière STAPS, donc j'ai fait la filière entraînement sportif jusqu'à la maîtrise à Clermont-Ferrand, et ensuite j'ai terminé avec un 2SS dans l'ingénierie de l'entraînement sportif et de la planification à Bordeaux. Ensuite, j'ai bossé justement dans l'entraînement à distance, que ce soit en cyclisme d'au départ, puis en triathlon à partir de 2005. Comme ce n'était pas une activité qui était, c'était plutôt une niche, ce n'était pas une activité qui était très très développée, j'ai quand même fait le choix de, j'ai eu l'opportunité de reprendre mes études en kiné, et après pouvoir enchaîner en ostéo, donc c'est ce que j'ai fait pour assurer, on va dire, de pouvoir manger. C'est vrai qu'on s'était connu en kiné, et qu'après on s'est revu pour l'entraînement, j'ai rapidement donné tes diplômes, parce que oui, les diplômes ça ne fait pas tout, mais dans ton cas, ça fait un peu tout quand même, donc certification en prépa mentale du sportif, certifié coach Ironman, diplôme universitaire en nutrition, sport performance, DESS, donc l'équivalent du master, c'est ça, ingénierie de l'entraînement sportif, maîtrise STAPS, brevet d'état d'activité du cyclisme, BF5 triathlon, BNSSA, diplôme d'ostéo, master kiné, donc au plus de ton palmarès sportif, tu as quand même les diplômes pour parler de ce que tu vas nous parler, donc là on va parler pas mal d'entraînement, et on parlera aussi de ce que tu fais aujourd'hui. Première question, quand même, c'est pourquoi, du coup on l'a refait, pourquoi tu as fait du sport ou tu es devenu sportif, et comment tu en es arrivé à faire entraîneur un peu ton parcours ? Oui, comme je l'ai déjà dit, pourquoi j'ai fait du sport, je pense que c'est dans les gènes, donc je ne me suis jamais vraiment posé la question, quand on était gamins, les jeux, ce n'était pas la console, c'était au moment de Roland-Garros, on faisait le tournoi de Roland-Garros, au moment du Tour de France, on faisait des courses de vélo, et puis au moment du tournoi des 6 nations, à l'époque des 5 nations d'ailleurs, on faisait des tournois de 5 nations entre nous. Et puis après, moi j'ai commencé assez rapidement par du rugby, et puis ensuite sur du vélo, parce que dans ma famille, mon père et mes oncles faisaient du cyclisme, donc je suis encore mordu à ça. C'est comme tu le disais, c'est ton sport de prédilection. Oui, c'est mon sport de prédilection. 10 fois champion régional de cyclisme sur piste. En sprint. En sprint et course au point. Vraiment, ça doit être sympa à faire en vrai ça. Oui, ça met le cardio dans la bouche. Donc toujours du sport, et comment tu as fait la transition à faire de l'entraînement ? Et ça va nous faire la transition avec ce que tu fais aujourd'hui, et après on va rentrer dans le sujet du sujet. Alors pour l'entraînement, déjà le triathlon, parce que je suis tombé sur un magazine par hasard. Oui, Ironman, comment tu en arrives à faire ça ? Je suis tombé par hasard sur un magazine où il y avait des gars qui faisaient 3800 mètres de natation, 180 kilomètres de vélo et 42 kilomètres, et qui enchaînaient ça. Je me suis dit, déjà, des cyclistes, c'est déjà dur de maîtriser son sujet, mais en plus, là, de maîtriser les trois disciplines, donc tout de suite, j'ai admiré ces mecs, et je me suis dit, je veux être un de ces mecs, alors à mon niveau, mais finir un Ironman, en brun, plus précisément. Un brun que tu n'as toujours pas fait, mais ça serait bien. C'est pour l'ADR. Si tu y vas, j'y vais. J'ai pas trop envie d'y aller. Allez, maintenant on va voir ce que tu fais aujourd'hui, et puis après, tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, tu as fondé Coupa. J'ai fondé Coupa en 2018, mais avant, j'ai toujours travaillé dans le coaching sportif à la sortie de l'université. Donc, d'abord à Narbonne, comme je le disais tout à l'heure, en 2005. Et puis, ensuite, pendant mes études de kiné, j'ai toujours suivi des athlètes à distance, notamment en cyclisme et puis en triathlon, puisque je m'intéresse un peu plus à cette discipline. Et donc, même avant d'être à 100% coach, j'avais toujours quelques athlètes. J'avais différents sites internet que j'ai fait évoluer, j'ai changé les noms. Et pour en arriver à 100% de plein temps en tant que coach de triathlon, Coupa Tri-Coaching. Sachant que, comme toi, tu ne le diras pas, mais tu es quand même, on ne peut pas dire une passion, je suis passionné, mais tu aimes bien tout ce qui est physiologie, tout ce qui est recherche. Oui, c'est un peu aussi pour ça que j'ai des formations un peu dans tous les domaines, parce que j'aime bien le côté holistique des choses. C'est vrai que je suis passionné, mais j'aime bien faire, essayer, enfin, si ce n'est pas maîtriser tous les paramètres, au moins connaître sur tous les paramètres de la performance. Et essayer d'optimiser justement tous ces aspects. Aujourd'hui, tu fais, et ça on en parlera un petit peu éventuellement, de ce que tu proposes, ou à l'avenir, ce que tu aimerais aussi faire ou développer, tu fais tout ce qui est entraînement, suivi, coaching. Donc, bien évidemment, on n'a pas parlé de triathlon, mais tu fais aussi trail, course à pied, tu as eu des athlètes, crossfit, athlètes pro, etc. Donc, tout ce qui, en fait, va toucher au sport, on va dire, en préparation, planification. Là, en termes de résultats, 39 athlètes qui ont fait 100 Ironman, 99% de finisher, donc tu en as un qui est passé à travers. Oui, mais ça fait plus crédible, du coup. C'est ça, voilà. Depuis, on ne l'a pas retrouvé, cette personne est décédée, sûrement. Non, mais voilà, donc, quand même, 99% de finisher sur Ironman. Des slots pour Hawaï, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les championnats du monde Ironman. 10 slots pour les championnats du monde ALF, 70.3. 3 slots XTERRA, une athlète championne d'Europe, Winter Triathlon, crossfit, athlètes longues distances. Des victoires au 70.3 de Vichy, des victoires en Ventuman, 30 victoires Scratchfam, premier club tri Ironman en 2018, etc. Bref, beaucoup de belles récompenses. D'ailleurs, tiens, je vais te poser la question. Quand tu as un athlète qui performe, comment tu le ressens, toi ? Déjà, je suis content pour l'athlète, déjà. Parce que je me dis que ça récompense son investissement, son travail, son implication. Et ensuite, après, je suis quand même un peu fier du travail qu'on a fait ensemble. Bien sûr, il faut savoir que c'est grâce à toi que j'ai pu faire la perf en Italie, 9h51. C'était un peu un rêve de faire en dessous de 10 heures, même si on se disait, le temps n'est pas une finalité, mais c'est quand même bien de... Enfin, moi, je te le disais plus que toi au départ. Oui, mais voilà. Mais aussi pour montrer que, forcément, oui, je ne suis pas obèse, mais je ne suis pas là. Je suis quand même un physique lourd. Et donc, c'est accessible à tous, en s'entraînant bien, en y mettant de la bonne volonté, et puis en étant encadré. On va rentrer dans le vif du sujet. Premier point, les plus grosses erreurs que tu vois et ce que tu pourrais nous donner comme conseil pour s'entraîner de manière générale et planifier sa préparation. On va plutôt parler de triathlon. Alors, les grosses erreurs, c'est manque de progressivité et de faire trop d'intensité. Enfin, des intensités, trop de temps dans une certaine intensité. D'accord. Donc, c'est souvent une intensité qui se trouve entre les deux seuils et ce n'est pas forcément les intensités les plus intéressantes, en tout cas, quand ce n'est pas bien planifié. Et le manque de progressivité, d'une part, on peut bâcher parce qu'on ne supporte pas la charge d'entraînement. On peut se blesser. Et puis aussi, parce que ce n'est pas parce qu'on arrive à faire le plus vite possible dans sa préparation de kilomètres de natation qu'on va le faire correctement. Donc, il y a des bases à poser, que ce soit des bases au niveau physiologique, que ce soit au niveau technique, qu'il est important de maîtriser pour être le plus économe possible. On part pour... Alors après, je parle là pour des 73. On va prendre l'exemple d'un Ironman. 73 ou un full, sur un 73, en moyenne, on a entre 5h ou 5h30 d'effort. Alors, même s'il est plus rapide de mettre 4h, même pour eux, il faut déjà, la première chose, c'est d'avoir un bon rendement. Parce que 4h d'effort, ce n'est pas une demi-heure. Donc, il faut être économe. Et que ce soit pour avoir natation, en vélo et en course à pied. Ce que tu disais, c'est le gars qui s'inscrit en Ironman, il veut aller nager à chaque fois 3008, il veut aller rouler à 120 bornes. ou le plus tôt possible dans sa préparation, sans observer le processus de progressivité ou sans poser les bases techniques. Et après, tu as aussi, comme on disait, le footing, c'est footing, on y passe 70-80% de notre temps et les gars ne sont ni au seuil 1 ni au seuil 2. Le bilan, ils sont entre les deux. C'est très important de respecter soit les deux principaux modèles d'entraînement que sont la méthode polarisée ou la méthode pyramidale. Moi, j'utilise les deux en fonction de la période dans laquelle on est dans la préparation. J'utilise l'un et puis après l'autre en sachant que, voilà, entre 70 et 80% de l'intensité, du volume se fait à une intensité au seuil 1 maximum voire en dessous. Donc, c'est-à-dire aller en schématisant du footing en course à pied, nager souple, smooth. Smooth. Et le rouler tranquille entre copains, tranquille, sans faire les pancartes. Premier conseil, les erreurs que tu vois ou vraiment à mettre en avant, comment est-ce qu'on s'entraîne en natation ? Comment on progresse en natation ? Première chose, si on a des grosses lacunes techniques, il faut travailler la technique à fond parce qu'on va gagner vraiment en économie là-dedans. Et l'important dans le 73, c'est de sortir de l'eau le plus frais possible ou le full airman. Donc, il faut s'entraîner à un niveau technique. Et donc, pour la technique de natation, l'amélioration, c'est deux, on va dire, il y a deux grands... Deux grands... Des axes de progression. Deux grands axes de progression, tout à fait. C'est diminuer les freins. Ça passe souvent par un manque d'horizontalité et un manque d'équilibre au niveau du bassin avec des mouvements parasistes. Et ça, quand c'est maîtrisé et quand ça devient acceptable, on améliore la prise d'appui pour essayer d'avancer mieux à chaque coup de bras. D'accord. Donc, premier point, on enlève le parachute. Deuxième point, on accélère un peu le moteur. Et ça ne se passe pas avec poule-plaque. Ni le poule pour améliorer l'horizontalité, ni les plaques pour améliorer la... C'est ce qu'on disait. Les triathlètes ont tendance à arriver à la piscine, ils mettent poule-plaquette et ils ne font pas de technique alors que, comme on disait aussi, le cardio, la caisse, tu l'as un petit peu déjà avec la course à pied, le vélo. Natation, ok. Domaine de prédilection quand même. Comment est-ce qu'on est bien en vélo ? Comment est-ce qu'on écrase les pédales ? En tout cas, les erreurs que tu vois en vélo ou les conseils que tu pourrais donner pour être performant en vélo et après, on fera en aparté parce que, comme tu le dis souvent, le triathlon, ce n'est pas nager, puis rouler, puis courir, mais vraiment, si on isole un petit peu le vélo. Alors, le vélo, c'est vrai que c'est un petit peu moins technique même si, c'est bien quand même d'être efficace sur tout son pédalage. Après, l'objectif, ça va être de développer son seuil. Parce que le seuil, c'est un peu le moteur du triathlète, enfin, de l'athlète en général. Donc, on va essayer de développer le seuil et pour ça, il y a des intensités vraiment spécifiques donc, il faut faire des tests pour savoir les zones d'entraînement et ces zones d'entraînement vont guider la planification. Et donc, on va, l'hiver, surtout insister sur le développement du seuil qui est le développement du moteur de l'athlète et ensuite, plus on va se rapprocher de l'objectif, plus on va essayer d'augmenter le temps de soutien et surtout, l'économie à l'allure de course cible. Alors ça, c'est intéressant parce que ça va sûrement être valable pour toutes les disciplines et pourtant, moi, j'ai quand même à la base le diplôme de kiné qui est du sport et la croyance qu'on a, c'est de se dire, je vais faire un socle, zone 1, pour faire simple, tranquille, et après, je vais augmenter un petit peu ma caisse, VMA, temps de soutien de VMA ou PMA puissance, temps de soutien de puissance et justement, toi, la fois où tu m'avais expliqué ça, c'est d'abord, on va développer un petit peu la caisse, vraiment la cylindrée, VMA, vitesse maximale ou puissance maximale, après ce temps de soutien et après les allures de course. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus ou comment toi, tu planifies un petit peu ça ? Bien évidemment, ça va dépendre des courses, de l'athlète, etc., mais ça, c'est intéressant, je trouve que tu nous creuses un peu ça. Ben, d'abord, donc, il faut faire plutôt du fractionné-cour, donc, pour développer PMA, VMA, parce que, ben déjà, pour ceux qui n'ont pas forcément un VO2max développé, ça va permettre de, le VO2max, c'est un peu le plafond, on va dire, de nos capacités aérobie. On peut avoir un seuil élevé, en ayant un VO2max pas très très élevé, mais c'est toujours bien de le travailler, justement, pour essayer d'augmenter la taille de son plafond, pour ensuite, avoir plus de marge, pour essayer d'augmenter son seuil. En plus, ben, quand on fait du, typiquement, ça peut être du 30-30, mais quand on fait du 30-30 à PMA ou du 30-30 à VMA en course à pied, mécaniquement, musculairement, on va produire un peu plus de watts, on va produire un peu plus de vitesse que ce qu'on va faire au seuil. Donc, on va se débloquer. Ensuite, c'est intéressant, c'est de passer au seuil et ça, de bien le développer parce que c'est ça qui va être vraiment le carburateur, le socle, on va dire, qui, de, enfin, le socle pour la vitesse à laquelle on va faire les, on va, qu'on va espérer faire le jour de la course. Le seuil, on parle du seuil déjà pour définir les zones d'intensité de travail, mais aussi pour définir les allures cibles de course, que ce soit en natation, que ce soit en vélo, que ce soit en course à pied. Donc, c'est important de développer ce seuil-là. Mais ce seuil-là, on ne peut pas le développer proche de l'objectif puisque la charge, elle serait trop compliquée. Proche de l'objectif, plus on va se rapprocher de l'objectif, plus on va essayer de se caler à l'allure cible de la course. Alors, si on fait un triathlon S, ça sera différent d'un triathlon ALF, ça sera différent d'un triathlon full. Mais les dernières semaines, les derniers mois, on va essayer de développer, de travailler à ces allures cibles pour essayer d'être le plus endurant à ces allures cibles, le plus économe à ces allures cibles pour qu'on puisse enchaîner l'allure cible natation, l'allure cible vélo, l'allure cible course à pied et faire le triathlon le plus homogène possible. Ça, on va en parler après sur comment on performe en triathlon et pas à chaque discipline. Ok, tu vois, je ne pensais pas que c'était pour cette raison, notamment le fait d'encaisser la charge à la fin, qu'on se mettait à des allures de course. Donc c'est super intéressant. Allure de course et puis on augmente les durées à cette allure de course. Pour avoir, on va dire, l'adaptation physique, physiologique, mais aussi l'adaptation mécanique, intellectuelle, etc. Aussi travail de nutrition, on va en parler. Voilà, schématiquement, l'hiver, on prépare son corps à la préparation spécifique. Et la préparation spécifique, on prépare son corps à l'événement qui va. Non, mais c'est une super image. C'est ta PMA ou ta VMA, c'est ton plafond. Après, on va venir travailler le haut du plafond et puis après, on va se mettre à l'allure, on va adapter. C'est great. Course à pied. Comment est-ce qu'on progresse en course à pied ? Pourquoi ? Non. Comment est-ce que, voilà, les plus grosses erreurs que tu vois. Et là, je pense que quand tu regardes les gars qui font des jokes déjà. Toujours un peu pareil. Bah là, dernièrement, l'un des derniers athlètes qui m'a contacté, en plus en ayant un genou dans la boîte à gants parce qu'il faisait n'importe quoi, il allait courir tous les deux jours et il faisait son tour de plan d'eau mais à 12 à l'heure. Alors que je suis sûr qu'il était assez proche de son seuil. Résultat, il s'est blessé au bout de trois semaines et après, trois mois d'arrêt. Donc ça, c'était avant de me contacter. Donc, l'un des premiers principes pour progresser, donc un des premiers principes d'entraînement, c'est la régularité. Donc le premier truc, c'est pas se blesser. Quand on est blessé, on s'entraîne pas, donc on n'est pas régulier. En course à pied, c'est très important parce que c'est la discipline la plus traumatisante et donc la plus... À risque de blessure. J'allais dire accidentogène, mais à risque de blessure. Donc, il faut y aller vraiment progressivement. Donc, ce qu'on fait, c'est d'augmenter petit à petit progressivement le kilométrage. Mais toujours pareil, toujours le même principe, il faut faire une grande majorité de ce volume à petite intensité. Parce qu'on va quand même automatiser, on va quand même avoir des adaptations. Alors, aussi c'est pareil, au lieu d'augmenter le volume, peut-être en faisant des sorties trop longues, pourquoi pas placer une troisième séance plus courte et tout, Plutôt, vous pouvez faire au début des séances courtes, mais répéter, plutôt augmenter vraiment le volume de chaque séance. Maintenant qu'on a vu les trois, ce qui va m'intéresser, c'est transition en triathlon, sachant que les transitions sur du long, moi perso, je vois peu d'intérêt, je veux dire, t'as le temps quand même. Alors que le cours, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour les transitions ? Et après, on va aussi parler de l'alimentation de l'aspect mental. Mais comme tu le disais, où les transitions et le triathlon. Parce que comme tu le dis, triathlon, c'est pas juste nager, courir, rouler, c'est vraiment le triathlon. Donc comment est-ce qu'on performe sur le triathlon ? Moi, un truc que je trouve génial, ce que tu nous fais faire, c'est d'avoir les zones de course. C'est-à-dire que le but, c'est pas de rouler le plus vite, c'est de faire le triathlon le plus vite. Donc quelles sont les spécificités au triathlon ? Les conseils que tu peux nous donner là-dessus ? Alors au niveau des triathlons plutôt courts, donc oui, les transitions sont importantes, que ce soit les transitions, c'est-à-dire dans l'ère de transition, donc améliorer ses routines pour se changer, pour passer d'une tenue de nageur à une tenue de cycliste ou d'une tenue de cycliste à une tenue de courir à pied. Donc ça, c'est important déjà dans un premier temps de s'entraîner, améliorer son temps dans les transitions. Et deuxièmement, c'est important aussi de faire des transitions éclaires pour être dans les conditions de course car il est très très dur, t'as pu vivre aussi toi, il est très très dur de pouvoir courir vite, entre guillemets, derrière un vélo fait de façon intense. Et ça, c'est important de s'y entraîner en ayant justement les temps de transition les plus courts possibles. Ensuite, sur le longue distance, on peut faire des transitions à l'entraînement mais pour une autre raison. Là, c'est vrai que, comme tu le dis, le temps gagné dans la zone de transition, il est moins significatif bien que des fois perdre trois minutes parce qu'on a fait de la merde à la transition, c'est dommage, on s'entraîne toute l'année pour gagner trois minutes sur la course à pied, c'est dommage d'aller perdre nos transitions. Mais le travail des transitions à l'entraînement sur le longue distance, ça sera plus pour courir notamment parce que c'est ces transitions-là qui sont peu faciles de faire à l'entraînement plutôt que natation vélo parce qu'avec la piscine, c'est plus difficile. Mais c'est pour courir avec les sensations de fatigue musculaire et avec les sensations aussi de faiblesse énergétique. C'est-à-dire quand t'as fait ta sortie de vélo, tes réserves en glucides elles sont abaissées. Quand tu vas courir avec des réserves de glucides abaissées, c'est pas la même chose que quand tu vas courir à sec. Alors c'est parfait, ça va me faire la transition. Les conseils que tu donnes ou même la stratégie, etc. sur l'alimentation qui peut avoir et qui selon moi, pour moi l'alimentation c'est un rôle primordial 100 fois plus que les transitions notamment sur Ironman. Quels sont les conseils ou les grosses erreurs que tu vois en alimentation ? Alors en alimentation on pourrait faire une vidéo entière entre la pré-course, la course, macho. Même dans la vie de tous les jours déjà la première heure que je vois. Non mais oui, non mais oui, mais c'est vraiment... La première heure que je vois et toi tu ne l'as pas fait. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui se sous-alimentent Ah non, ça non. Que ce soit entre les séances ou pendant les séances en se disant que comme le jour de la course ils vont être en hypoglycémie ça va durer 5 heures ou 10 heures et donc du coup pour habituer mon organisme je vais le mettre en déficit énergétique et comme ça il saura mieux répondre. Il y en a qui pensent ça ? Ah oui, mais la très grande majorité. Je ne pensais pas. Et du coup ça c'est une connerie parce que quand on est dans un processus d'entraînement tu vas te blesser. Tu vas finir par te blesser ou pas supporter la chose. Non mais comme on disait donc l'alimentation il pourrait y avoir déjà pendant l'année il pourrait y avoir à l'entraînement il pourrait y avoir la semaine d'avant course etc. Ce qui va être super intéressant c'est en course les conseils que tu donnerais et les grosses erreurs que tu vois. Alors en course c'est simple il va falloir consommer le plus de glucides possible assimilables dans ses capacités et dans une limite physiologique alors on connait la limite alors pour certains ça sera 90 grammes de glucides par heure pour d'autres ça sera 100 d'autres 110 ça dépend aussi de la discipline en s'entraînant un peu à consommer beaucoup de glucides sur le vélo on peut monter à 100 grammes de glucides en course à pied c'est beaucoup plus dur donc une moyenne selon le gabarit de l'athlète entre la femme qui fait une cinquantaine de kilos et puis un beau bébé comme toi Quentin qui fait 80 on va dire entre 60 et 80 80 grammes de glucides sur l'ensemble du triathlon par heure le but c'est d'arriver à assimiler alors après on pourrait rentrer les détails mais la vidéo va être dure une heure où tu nous donnes des conseils donc partie liquide partie solide selon etc après il y a aussi d'autres si tu veux les évoquer il y a aussi les électrolytes les choses comme ça il y a plein de choses super intéressantes mais ce que je voulais moi préciser c'est que l'alimentation c'est pas au hasard alors moi là dessus je suis pas assidu mais tu le mets aussi même sur les sorties longues en fin de prépa même sur les préparations il y avait des notes en disant voilà habitue-toi c'est comme un entraînement comme un autre apprendre limite la bouffe que tu auras le jour de la course etc de toute façon à partir de la distance half le triathlon c'est pas trois disciplines c'est cinq disciplines natation vélo course à pied gestion d'allure surtout pas en sortir des gestions d'allure et la nutrition et la gestion de la nutrition voilà et c'est ça en fait moi mon job c'est de préparer l'athlète aux trois disciplines mais aussi à la gestion de l'allure et à l'alimentation pour qu'il soit le plus armé possible sur la ligne de départ ouais pour donner un ordre d'idée c'est vrai que toi ça te parait parce que ça te parait facile et tout mais moi ce que j'ai trouvé génial et c'est sûr que sans ça j'aurais pas pu faire la performance que j'avais fait ou même des performances que je fais c'est d'avoir des zones tu vas nager telle allure en fait le but comme tu disais c'est de faire d'arriver le plus vite à la ligne d'arrivée comme tu le dis on le voit souvent quand tu vas à la ligne d'arrivée les gars disent en triathlon putain ouais j'ai roulé à 40 à l'heure et le triathlon ah ouais mais non mais après non mais t'as ouais dernièrement j'ai vu sur les réseaux j'ai roulé à 40 à l'heure mais j'ai pas pu courir quelqu'un qui était déçu de son qui disait j'ai mal couru mais dommage j'ai bien roulé et quelqu'un qui lui répondait non mais t'as fait le meilleur temps vélo pour moi tout de suite il y a une il y a un lien de cause à effet pourquoi a-t-il raté sa course à pied certainement parce qu'il allait trop vite en vélo donc toi tu nous donnes ben ça c'est génial c'est selon la forme du moment selon tes tests etc des zones à respecter et après en sachant très bien d'ailleurs toi t'attaches vraiment une importance ça ça pourrait être intéressant d'éduquer on va dire les athlètes t'attaches une importance aussi à ce que l'athlète soit acteur aussi de ce qu'il fait comme tu disais moi quand je t'avais recontacté je t'ai dit bon voilà j'aimerais bien faire un Ironman et je me rappelle tu m'avais dit ouais ouais c'est bien mais il faut aussi que toi tu sois acteur que tu me fasses un retour parce que c'est ça qui a vachement de valeur donc si tu peux nous partager un peu toi là dessus parce qu'en fait t'aimes bien enfin c'est vraiment t'es passionné par ce que tu fais mais t'aimes bien que les gens soient impliqués j'aime bien que les choses soient bien faites mais pour que les choses soient bien faites quand on est dans une relation à deux il faut que ça aille dans les deux sens donc moi j'essaie de fournir le meilleur programme d'entraînement possible que j'imagine être le top pour l'athlète après il faut que l'athlète aussi joue le jeu c'est à dire qu'il respecte les entraînements qu'il respecte les consignes et qu'il respecte les conseils et puis aussi qu'il me fasse des petits retours aussi sur ces séances en fonction des sensations et tout parce que quand on est dans un coaching à distance on n'est pas derrière l'athlète à le suivre et tout on ne voit pas comment ça se passe et donc tous les commentaires moi ça me sert c'est sur mes yeux donc c'est toujours très intéressant d'avoir les retours des athlètes et bien ça va me permettre de rentrer un petit peu on va dire dans le coup pas dans ce que tu fais et ce qui va être intéressant là aujourd'hui moi j'ai jamais fait perso mais les données que t'aimes bien donc bien évidemment ça va être puissance ça va être allure fréquence cardiaque et t'as aussi là on l'a pas encore fait moi c'est un truc qui m'intéresserait mais t'aimerais bien aussi donc tu fais toi tu utilises des tests lactates et il y a des choses que tu aimerais développer ou comment tu vois l'avenir du coaching de manière générale ou l'avenir aussi de toi ce que tu proposes alors ben moi je pense que quand on va dans une démarche de coaching alors certes oui c'est pour être au début peut-être quand on est débutant être accompagné pour essayer d'éviter les erreurs c'est vrai que c'est bien l'autre aspect de prendre un coach c'est aussi d'essayer d'optimiser justement tous les aspects et dans ce sens je pense que les tests lactates sont vraiment très intéressants par rapport aux données de plus classiques et basiques que les gens peuvent connaître de FTP de FTP ou de fréquences cardiaques parce que la FTP est souvent surestimée avec le test que l'on fait et c'est ce qui se passe en fait le résultat de ce qu'on produit à l'extérieur là avec les tests lactates on voit directement ce qu'on voit la physiologie qui nous permet de voir déjà de pouvoir identifier de façon très précise les deux seuils le seuil 1 et le seuil 2 qui sont très importants et aussi les capacités de récupération de l'athlète et d'un test à l'autre avec un programme d'entraînement entre les deux tests on peut voir vraiment quantifier ce que l'athlète a réellement gagné l'évolution du coup moi aussi j'aime bien m'enseigner apprendre et je suis vachement curieux j'ai pas mal regardé de reportages sur bien évidemment Gustav Hiden Blumenfeld donc les athlètes triathlètes norvégiens mais en fait c'est valable pour tout et eux en fait leur entraîneur je t'en avais parlé c'est même pas un entraîneur c'est vraiment un physiologiste et des biomécaniciens et eux c'est lactate mais ça fait déjà depuis des années ton avis là dessus un petit peu ce que t'en penses parce que toi t'aimes bien aussi intégrer la notion de plaisir voilà moi perso ça me dérange pas mais selon les athlètes et aussi ça va me permettre de basculer sur l'aspect mental la prépa mentale tout ça de toute façon le domaine de l'entraînement sportif est tellement tellement étendu et tellement vaste et ça touche aussi de la science que de faire le truc parfait c'est impossible quoi il faut être comme les norvégiens c'est à dire à chaque début de l'entraînement après l'échauffement tu fais la première série tu regardes les lactates et si t'es bon si t'es pas bon en fonction de la forme du jour et de l'état physiologique du jour tu vas faire aujourd'hui et ça t'est prévu temps tu vas faire 10 secondes de plus au kilo ou 10 secondes de moins en fonction de l'état physiologique dans lequel tu es ça paraît difficile à part je suis vraiment des pros de le faire de se faire suivre vraiment physiologiquement ça reste le plus précis possible après aussi il faut des êtres humains donc c'est bien les aspects objectifs mais les aspects subjectifs aussi la charge mentale justement des fois une séance une même séance peut être vécue différemment et du coup peser dans la charge globale typiquement à la gamme un chial j'ai eu une journée de merde exactement tu as les mêmes données tu as les mêmes données mais toi tu l'as vécu sur le RPE à 6 sur 10 et puis un autre jour tu la vois avec les mêmes données physiologiques et tu la ressens à 9 sur 10 la charge globale qui prend l'objectif et le subjectif ne sera pas la même ok et le besoin de récupération ne sera pas le même non plus derrière cette séance t'évaluerais à combien pour atteindre son objectif peu importe quel qu'il soit mais surtout sur Ironman t'évaluerais à combien le pourcentage de l'aspect mental moi j'adore parce que quand tu vois les gars qui font le marathon ils passent la ligne ils ne peuvent plus marcher Ironman donc pour moi l'aspect mental il est énorme et je t'avais demandé mais il y a très peu d'articles là-dessus c'est très dur à c'est dur à quantifier après moi j'ai des athlètes typiquement j'ai su très vite qu'ils allaient au bout avec le mental qu'ils avaient c'est-à-dire même si au niveau physique au niveau physiologique ils n'allaient pas forcément finir dans les premiers j'étais quasiment persuadé qu'ils allaient aller au bout par expérience aussi après comme tu le dis moi ça m'est arrivé de courir de tenir mon pace pour pouvoir faire 3.30 sur mon marathon Ironman notamment aux Etats-Unis où il faisait 32 degrés avec un taux d'humidité de taré j'ai passé la ligne c'est incapable de marcher qu'est-ce qui s'est passé entre le mettre avant la ligne et le mettre après la ligne parce que moi je pense qu'il y a un conditionnement et d'ailleurs ça c'est un truc que je veux que tu nous partages moi j'avais trouvé ça génial c'est l'aspect fixation d'objectifs et l'aspect mental et protection de l'ego typiquement l'athlète qui se met à un objectif surélevé et qui après va chercher des excuses et l'athlète plutôt que moi qui se met à un objectif sous-élevé parce qu'il a peur d'échec donc parce que mine de rien l'aspect et de toute façon l'aspect maintenant mental ça paraît presque obligatoire sur le sportif de haut niveau mais ton avis là-dessus ou aussi sur la fixation d'objectifs ça c'est intéressant si tu peux nous réexpliquer ces deux trucs déjà au niveau de la préparation mentale oui il existe plusieurs outils notamment la fixation d'objectifs et pour moi déjà comment dire la bonne réalisation ou non d'un objectif se passe déjà dans la bonne fixation enfin dans la fixation du bon objectif c'est-à-dire avoir un objectif difficile mais atteignable donne-nous les deux cas celui qui se met un objectif trop haut qui bâche et tout alors il y en a systématiquement il y a des gens qui se donnent un objectif trop difficile ils bâchent mais après tu peux très bien comment dire ne pas y arriver parce que tu n'as pas eu la bonne notion de ton niveau ou la bonne notion de ce qu'il fallait faire ou de l'épreuve de ce qu'il fallait atteindre comme comme outil comme compétence pour arriver à la ligne d'arrivée là où c'est une protection de l'ego c'est quand l'athlète fait systématiquement la même erreur et se fixe systématiquement des objectifs trop haut soit des des courses vraiment très très dures avec juste 6 heures d'entraînement par semaine ou soit le mec dès qu'il pose ses fesses sur le vélo il sort des cibles et il se dit aujourd'hui je vais réussir à faire des watts qu'il n'a jamais sorti et systématiquement il va marcher sur la course à pied voilà et si l'objectif par contre n'est pas difficile donc il y a difficile et atteignable si l'objectif n'est pas assez difficile ça peut être aussi une protection de l'ego c'est la peur de l'échec et du coup la personne elle se dit ben voilà je vais pas me mouiller je vais faire un truc je vais me protéger mais chez certains alors toi peut-être que t'es dans ce cas là mais t'as quand même réussi à te motiver à te mobiliser tout au long de la prépa alors que certains du coup ils se disent ça va être facile il faut que l'objectif soit ambitieux sinon ça donne pas il faut que ça fasse un peu peur moi je trouve oui mais c'est ça en fait dans le difficile mais atteignable il faut que si ça fait pas peur tu vas pas aller courir quand ils pleurent tu vas pas aller nager en sachant que sur un full même si moi j'en ai fait 11 si un jour j'en fais un 12ème sur l'île d'arrivée je remets les compteurs à zéro chaque triathlon on remet les compteurs à zéro du coup ça ça va être intéressant ton plus gros échec en sport ce que tu veux les deux on pourrait faire en sport en tant que personne en tant qu'entrepreneur en tant qu'entraîneur ou vraiment les plus gros mais surtout ce qui va être intéressant c'est ce que t'en as appris toi ce que t'as changé et ce qui t'a fait progresser parce que prendre des bâches ça sert à rien mais prendre des bâches pour comme tu disais apprendre quels sont ceux qui veulent nous partager ou surtout qui puissent aider les gens que ça soit des triathlètes des entrepreneurs des entraîneurs etc alors en sport j'ai un gros échec je suis pas tombé non plus en dépression mais quand tu prépares un gros objectif avec comment dire un objectif chronométrique je vais le dire carrément donc c'était en 2014 pour faire j'avais comme objectif de faire ROT qui était soi-disant roulant alors déjà ne pas se fier à ce que disent les gens qui plus est qui n'en ont jamais fait moi je pense qu'en arrière-demain t'as fait quoi toi ah mais moi je fais de la pétanque bon laisse tomber parce que déjà il faut faire le parcours déjà et on se rend compte et ensuite donc ROT donc vendu comme au roulant voilà c'est sûr que quand on regardait les résultats il y avait des super chronos sauf qu'il y avait des super chronos parce qu'il y avait les meilleurs du monde c'était tout simplement ça et donc bon déjà dès l'échauffement dès la reconnaissance j'ai dit bon faudra tout aujourd'hui mais en plus donc on était arrivé assez tôt et la température ne faisait que monter que monter que monter pour atteindre 38 degrés ce jour-là et mon erreur c'est que j'ai pas fait le deuil de l'objectif que j'avais et j'ai quand même essayé de faire le vélo dans la cible que je m'étais donnée alors que j'aurais dû lever le pied pour faire un meilleur marathon résultat j'ai fait 12 minutes de plus que mon objectif et ce que t'en as appris ce que j'en ai appris c'est que on peut pas maîtriser la météo et que des fois faut un peu comment dire mettre son égo de côté mettre son égo de côté t'as appris un peu d'humilité et puis accepter que même si ça fait des mois que tu t'entraînes pour un truc et bien il faut mettre son mouchoir par dessus il faut ce jour-là être résilient ou je sais pas mais en tout cas trouver un autre objectif avec les conditions du jour et ton plus gros échec ton plus gros succès après on va le faire mais en tant qu'entraîneur en tant qu'entraîneur ou un truc c'est pas forcément un échec mais un regret un athlète que t'aurais pu amener plus haut ou mieux tu vois tu dois en avoir tous les jours j'en ai des gars qui jouent pas le jeu t'es regret un peu regret ben ouais d'amener des fois des athlètes à un certain niveau et puis qu'ensuite alors que ça se passe bien qu'ils puissent partir sous d'autres horizons parce que peut-être qu'ailleurs on leur propose autre chose d'accord ouais c'est de pas on t'a fait confiance et puis ça marche et puis après l'herbe est toujours plus verte ailleurs quoi oui après peut-être que ça c'est mon image aussi pas forcément de faire exclusivement du sportif de niveau mais de faire tous les niveaux ouais c'est vrai je vois ta plus grande t'en as quand même un paquet mais en tout cas celle qui t'a marqué le plus ta plus grande réussite en tant qu'athlète et aussi ce que t'en as appris ou même ta plus grande réussite en tant qu'entraîneur moi je pense que tu veux je sais ce que tu vas dire en tant qu'entraîneur mais en vrai je pense que tu vas peut-être ou d'ailleurs ça va être intéressant mais en tant qu'entraîneur en tant qu'entraîneur j'en ai plein autant autant sur des victoires au scratch ou le titre de de Cyril il faut le dire mais c'est quand même le mec qui le jour de la course vient au parc à vélo c'est le mec qui a l'arme à l'oeil qui pleure à l'arrivée donc voilà c'est aussi une réalité c'est que t'aimes vraiment entraîner t'aimes vraiment tes athlètes ceux qui te le rendent bien aussi c'est une réalité je veux dire j'ai autant pris de plaisir quand Anaïs a eu ses titres internationaux quand Pierre Ruffoy a gagné le 73 de Vichy et Orlanda et Orlanda mais que quand non pas Orlanda ou Gabriela que quand Gabriela finisse le full à Vichy ou quand Jérémy même si j'étais pas sur le bord a fait son premier full donc mais toi en tant qu'athlète et moi en tant qu'athlète t'as plus grande fierté sinon c'est pas de réussir la plus grande fierté on va me dire peut-être l'Ironman de Copenhague où t'avais fait une course pleine j'avais fait une course pleine et je m'attendais pas du tout enfin j'allais pour faire moins de 10 ans et j'ai fait bien mieux alors après le petit regret c'est peut-être que j'aurais pu mettre un petit coup de pieau au cul pour finir un peu plus vite le dernier tour mais comme je savais que j'allais remplir le contrat et que la ambiance était enfin tout était aligné tout était bien j'ai dit je vais en profiter avec Louis ça aurait été ton record avec du recul t'aurais pu encore aller plus vite mais bon comme je disais il y a 3 minutes non mais j'ai pu en profiter c'est pas grave avec du recul 3 minutes c'est pas rien après à l'époque je me suis dit de toute façon je ferais mieux je ferais mieux et non si c'est une belle leçon c'est que quand tout va bien il faut en profiter il y a vraiment carrément on a peut-être toujours et là pour le coup t'es bien placé pour le savoir mais moi je sais qu'un truc qui me motive toujours ou qui m'émeut c'est les gens qui peuvent pas faire de sport et je me dis t'as mal aux jambes mais il y en a qui arriverait d'avoir mal aux jambes et toi t'es bien placé pour le savoir ou quand même t'es bien handicapé avec ton dos justement j'allais te dire aussi ma plus grande victoire c'était qu'il y a 3 ans j'étais j'avais un déficit moteur au niveau au niveau de la jambe gauche et que j'ai pas complètement récupéré 100% de mes capacités alors que ça me gêne pas au quotidien mais je vois bien que ça me gêne en vélo quand il faut appuyer sur les pédales ou quand il faut courir mais j'ai rien lâché et du coup j'ai réussi à refaire des dossards c'est une belle leçon de rien que pouvoir faire du sport déjà c'est ton plus grande réussite t'es pas trop collé quand même pour un handisport c'est bien ça va être encore mieux un défi qui te fait rêver un défi sportif un défi professionnel avoir un team vélo non mais voilà les défis qui te font rêver les trucs qui te font rêver déjà au niveau professionnel ce que j'aurais voulu c'est toujours avoir attends on dis pas ce que j'aurais voulu peut-être ce que tu vas faire alors ce que j'aimerais faire ah merci ce que je vais faire merci c'est avoir un camp d'entraînement ou un site d'entraînement permanent où j'organiserai des stages de triathlon un la santa un forum ou alors les autres coach ou d'autres athlètes viendraient faire des stages leurs propres stages un de tes plus grands sachant qu'il faut aussi le dire avec accès à un plan d'eau avec des lignes d'eau etc etc on le mettra mais aujourd'hui tu fais du programme tu fais du coaching personnalisé tu fais aussi des tests des stages oui j'aimerais bien développer aussi les programmes type si vous avez des questions vous les mettrez en commentaire de la vidéo soit moi soit Cyril on y répondra avant qu'on finisse un peu tout ça mais où est-ce qu'on peut te retrouver le plus facilement sur le site Coupa Instagram page Facebook il y a quoi comme réseau j'ai Facebook Koupatric Coaching Insta Koupatric Coaching et sur le site Koupatric Coaching vous pouvez faire donc entraînement coaching service test défi qui te fait rêver avoir le camp d'entraînement Coupa ok un défi qui te fait rêver en tant que sportif encore là j'avoue que je suis en transition professionnelle je suis en transition de projet sportif tu peux pas en avoir à l'instant t moi tout de suite j'en ai pas tu vois dans un coin de ma tête je suis sûr que je ferai en brun ou l'alpane de toute façon c'est sûr c'est sûr tu le feras mais par contre ouais plutôt orienté sur du cross triathlon ok requalifier au championnat du monde au cross triathlon voilà attention question moi c'est ma préférée on pourrait le faire sur l'aspect Ironman athlète et aussi sur l'aspect entraîneur ce que les gens pensent vrai sur ton domaine qui est totalement faux le fait de faire un Ironman ou en tant qu'athlète ce que les gens pensent vrai sur l'Ironman mais qui est totalement faux je peux te donner moi je te dis c'est infaisable c'est inaccessible c'est pas possible n'importe qui et là je pèse mes mots n'importe qui qui a envie il fera un Ironman si t'es sportif en 6 mois tu le feras bien si t'es vraiment pas sportif tu mettra peut-être 2-3 ans et tout mais quoi qu'on en dise n'importe qui peut faire un Ironman donc ce que les gens pensent vrai c'est impossible qui est totalement faux donc ce que les gens pensent vrai sur ton domaine qui est totalement faux sur le coaching l'Ironman et le coaching ah pas évident ça sur le coaching sur le coaching peut-être que moi je pense que les gens des préjugés comme quoi bah ouais que c'est pas personnalisé ou qu'on y passe pas beaucoup de temps etc ouais moi tu vois j'aurais eu la tendance et pourtant c'est pas de la prétention mais je suis quand même j'aime bien la prépa la prépa physique de manière générale j'aime bien creuser les choses j'ai quand même les diplômes pour et on a tout le temps tendance à se dire ouais je sais m'entraîner non non tu sais pas t'entraîner déjà t'as pas de regard extérieur chaque discipline est spécifique donc ce que les gens pensent vrai c'est c'est facile de s'entraîner non c'est faux mais la réciproque est vrai c'est difficile c'est pas non plus inaccessible non de toute façon c'est faisable mais à condition d'avoir d'être raisonnable d'être patient et puis surtout de bosser d'être régulier mais mais c'est pas facile d'entraîner non surtout c'est pas facile de s'entraîner soi-même ouais non ça je pense que je suis d'accord avec toi c'est pour tout le domaine c'est bien d'avoir un avis extérieur pour tout une citation que tu aimes ou une phrase que tu veux partager alors c'est tu préfères qu'on dise que t'es le meilleur ou tu préfères être le meilleur tu préfères qu'on dise que t'es le meilleur ou tu préfères être le meilleur ah ouais yes par rapport à toi-même ouais d'accord tu vois le petit Cyril le petit jeune Cyril qui va qui va faire son premier Iron Man ou qui a ouvert le magazine ou qui va il était déjà grand il était déjà grand mais qui veut faire son Iron Man quel message tu lui dirais qu'est-ce que tu lui dirais pour le rassurer pour l'entraîner pour le conseiller pour qu'il réussisse qu'est-ce que tu lui dirais je lui dirais ouais t'as peut-être attendu un peu trop de temps avant de faire le problème ah ouais c'est bien c'est beau d'accord tu lui dirais parce que j'ai justement comme c'était un peu le graal entre guillemets je voulais faire durer la flamme plus longtemps et puis pas pas comment dire toi t'as vraiment ouais t'as vraiment respecté trop de temps t'as respecté vraiment l'enfort et les épreuves je suis pris au goût du triathlon avec des distances intermédiaires et après voilà d'ailleurs ça c'est un truc qu'on a vraiment en commun c'est qu'on respecte les épreuves quand même c'est-à-dire que moi j'en fais pas beaucoup j'en ai quasi pas fait par contre quand on y va on y va quoi enfin on respecte l'épreuve sans parler de performance donc ok qu'est-ce que tu lui dirais d'autre au jeune Cyril qui sait pas trop dans quoi il va se lancer au niveau sportif ouais d'avoir plus confiance en lui et maintenant le jeune le jeune Cyril pas jeune mais le Cyril qui commence à entraîner etc et puis avec du recul même si on a tendance à minimiser mais déjà ne serait-ce que moi ce que je le dis tout le temps d'avoir son activité dans le livre déjà c'est énorme et tu vois on se rend pas compte parce que toi tu bosses un an, deux ans, trois ans mais aujourd'hui t'as énormément d'athlètes t'entraînes tu vis de ça c'est pas non plus il y en a pas full non plus tu vois donc qu'est-ce que tu lui dirais on va dire au Cyril entraîneur ou au Cyril entrepreneur d'être meilleur entrepreneur déjà déjà ça t'aimait c'est bien déjà d'être meilleur entrepreneur peut-être et ensuite bah que ouais même si des fois c'est difficile parce que bah honnêtement en faisant du coaching en tout cas pour ma part j'en vis pas grassement on va dire et que bah des fois ça pèse un peu sur le mental parce que vu un peu l'investissement et le professionnalisme je me dis des fois c'est un peu ça mais après je me dis comme tu le dis je me rassure en disant on est quand même pas 50 000 à vivre de sa passion et du coaching quoi donc donc je suis content donc tu lui dirais d'être un meilleur entrepreneur et à l'entraîneur à l'entraîneur avec tout ce que t'as appris et avec l'humilité qu'on te connait c'est une réalité à l'entraîneur tu vois quand t'as démarré à l'entraînement qu'est-ce que tu lui conseilles tu lui donnerais aussi peut-être un peu plus relativisé ou le choix des athlètes aussi en fonction de ça c'est valable pour le business c'est à dire au début quand on lance un business c'est une réalité on n'a pas le choix on ratisse on prend tout le monde etc et avec du recul des fois des gens en plus tu le sens en vrai tu le sens tu dis ouais non lui je le sens pas ouais mais tu veux laisser une chance à la personne mais vraiment non vraiment non en tout cas voilà je t'ai laissé une chance j'ai laissé une chance oui après moi j'ai des défauts mais pas celui de ne pas faire le boulot franchement je me suis dit pourquoi lui et pas les autres mais ouais mais il est quand même petit il est quand même gros ouais bon il veut il a l'air volontaire non mais en tout cas c'était un plaisir est-ce que t'as d'autres choses que tu veux nous partager sur le triathlon même sur le sport en général parce que nous alors on pourrait en parler des heures mais on parle tout le temps du sport du sport à l'école de la place du sport en France etc mais est-ce que toi ouais voilà mais est-ce qu'il y a des choses que toi tu veux partager ou même vis-à-vis de de Kupa aussi de pourquoi venir chez Kupa ou aussi pourquoi ne pas venir avec toi aussi ça peut être une bonne raison oui alors surtout quels athlètes tu ne veux pas aussi surtout si vous n'êtes pas motivé si vous n'avez pas envie de vous investir en votre préparation ne me contactez pas ça vous fera perdre du temps et ça me fera perdre mon temps c'est sûr si par contre vous êtes très motivé et que vous êtes vous êtes prêts à être aussi motivé aussi professionnel que moi alors n'hésitez pas ok et après toujours pratiquer et puis avoir confiance en soi mais après la confiance en soi ça ne suffit pas après il faut aller au turbin il faut y aller moi je vais le dire parce qu'il ne faudra pas le dire mais la plus grande qualité de Cyril c'est quand même l'humilité la générosité et en tant qu'entraîneur je pense que c'est l'implication je pense qu'aucun de tes athlètes pourra enlever ça et même d'ailleurs trop impliquer parfois parce que comme je te le dis les gars ils ne veulent pas faire tu ne peux rien faire en tout cas voilà c'était un plaisir donc je vous mettrai les réseaux sociaux de Cyril avec grand plaisir on pourrait en refaire une ne serait-ce que ou avec analyse sur moi l'aspect mental ça m'intéressait parce que là j'ai vraiment tout à apprendre mais voilà si vous avez des questions mettez-les dans la vidéo sous la vidéo Cyril il répondra ou moi-même et puis je te mettrai les coordonnées des réseaux sociaux pas de soucis ça marche je te remercie avec plaisir un plus